Water School a pour objectif de former les jeunes à la préservation des ressources en eau. Le rôle de la société civile dans la gestion de l'eau, le phénomène des inondations bénées, le code de l'eau, tels sont les principaux thèmes présentés par les communicateurs dans les différents ateliers de la troisième édition de l'école de l'eau. Nous avons chance, dans notre pays, les réserves sont assez importantes, mais ce n'est pas pour autant que nous allons dormir sur nos lauriers pour faire du gâchis. Et les différents ateliers que nous avons parcourus, même les plus petits, ont déjà compris l'enjeu. Parce que ceux-là aujourd'hui qui ouvraient les robinets et qui les oubliaient, qui oubliaient de fermer, ils ont dit désormais qu'il n'y a plus personne après ces ateliers-là qui laissera l'eau couler inutilement. Le but de Water School est de sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à l'eau. Il s'agit bien de la responsabilisation des futures générations pour la gestion de cette ressource précieuse. Dans cette optique, les élèves ont visité les aménagements hydroagricoles du forage et artisien de Tinou dans la commune de Locossa. Avant, on disait que c'est les hommes qui font le travail du champ. C'est ça, non ? Mais actuellement, on veut faire le genre. On veut montrer aux hommes que nous, les femmes, nous aussi, nous sommes capables. Capables, vraiment. C'est ça. À quelques kilomètres de ce village, dans l'arrondissement de Ouademein, le constat est tout autre. Ici, l'eau coule dans la nature depuis 29 ans. Ce que je vois derrière moi, c'est ahurissant. Je ne m'imaginais pas voir quelque chose de ce genre. L'information, l'éducation et la communication occupent une place de choix dans les stratégies mises en place pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Par conséquent, les participants ont pris l'engagement de sensibiliser le père à la préservation des ressources en eau. Water School nous a fait prendre conscience des réalités du secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Nous prenons ici l'engagement de mettre en pratique toutes les connaissances que nous avons reçues pour notre bien-être et la sauvegarde de nos ressources en eau. Face au défi des OMD, il est capital de sensibiliser les jeunes à la préservation de l'eau. Aussi, le chef de file des partenaires techniques et financiers a-t-il réaffirmé son soutien au cabinet Info, organisateur de cette formation.